Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode où on va mettre en place le système d'authentification pour implémenter un espace membre dans notre boutique. Alors, le principe est assez simple, en revanche il a changé depuis la version 6 de Laravel. Si vous vous rendez sur la documentation de la dite version au niveau de l'introduction, on va vous dire d'installer un package. En effet, le package qui concerne l'authentification, les vues et toute la logique de connexion et d'enregistrement, les mots de passe, etc. ont été détachés du corps du framework pour être tout simplement composés dans un seul package. Donc on va devoir installer ce package. Donc c'est terminé, on ne fait plus de Laravel make hot comme avant. On va maintenant utiliser Composer. Donc, on va revenir ici au niveau de notre terminal et on va faire un coup de Composer require Laravel slash UI. Et je vous retrouve juste après l'installation de la librairie. Donc voilà, le package d'authentification de Laravel est installé. Alors, on nous précise maintenant qu'on doit faire une commande artisan. Donc, php artisan UI view dash dash hot, si j'arrive à récupérer la ligne. Je copie et je vais simplement la coller dans mon terminal pour mettre en place le scaffolding. Donc, maintenant on va avoir besoin de faire un npm install et un npm rendef pour télécharger et compiler les assets côté front. Donc, on va avoir un nouveau dossier ici qui sera un node modules et qui sera composé de ces fameuses librairies front-end. Au même titre qu'on a notre dossier vendor qui contient différentes librairies php. Donc c'est parti, on va faire un coup de npm install déjà. Et ensuite, lorsque ce sera terminé, on fera un npm rendef. Donc impeccable. Maintenant, on va avoir besoin de compiler tout ça avec un npm rendef. Donc, c'est parti. Maintenant que tout ça s'est mis en place, on peut effectivement utiliser notre système d'authentification comme on avait l'habitude dans les versions précédentes. Donc, si je vais sur e-commerce.test.com. Et bien, j'ai accès maintenant à mon formulaire d'inscription. Donc, on va se créer de suite un compte qu'on va utiliser pour tester les choses. Donc, je vais créer celui-ci. Voilà. Je clique sur register. Et je suis logué. Donc, une première chose à faire. Alors, on ne va pas forcément faire toute l'implémentation du design. Parce que, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette série, ici, on voit surtout les fonctionnalités. Mais, sachez qu'au niveau de votre dossier ressources Views, vous avez maintenant dans le dossier Layouts, un app.blade.php qui est semblable à notre master.blade.php. Donc, après, ce que vous avez besoin de faire, c'est tout simplement, au niveau de votre dossier Hot, par exemple, au register, au lieu de faire hériter de layouts.app, vous faites hériter de layouts.master, par exemple. Voilà. Mais, en tout cas, ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, si vous vous souvenez, au niveau de nos contrôleurs, lorsqu'on passait commande, dans notre checkout contrôleur, on avait ici une fonction store. Et là, on avait mis un idée qui était bidon. Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça va être vraiment finaliser les choses en passant ici, tout simplement, l'idée de l'utilisateur connecté. De cette façon, en faisant un Hot User ID. Donc, ce qui va nous permettre directement d'enregistrer l'idée de l'utilisateur connecté dans notre colonne. Alors, bien sûr, il va falloir adapter notre migration, puisque dans le dossier Database Migrations, on avait une migration pour les commandes, et on n'avait pas forcément précisé ici que c'était maintenant une clé étrangère. Donc, maintenant, c'est bien une clé étrangère. Donc, on va le préciser, histoire de faire un table forain. On va dire que c'est le User ID. On ne l'avait pas fait avant, parce que ça aurait pu causer des soucis, puisqu'on avait mis juste un entier au hasard. Donc, on a comme référence l'idée sur la table Users. Et toujours UndeleteCascade, pour ne pas avoir d'idée fantôme. Voilà. Donc, maintenant, c'est parfait. En revanche, ici, vous êtes en droit de vous dire, oui, mais c'est possible qu'on ne soit pas connecté. Alors, si vous voulez quand même accepter les commandes sans être forcément connecté, vous pouvez ici faire un ternaire, ou soit c'est égal, si c'est égal à User ID, on renvoie le User ID, sinon on ne renvoie rien de cette façon. Mais nous, on va ici forcer l'authentification avec le middleware d'authentification. Et une méthode un petit peu plus simple, ça va être de passer dans les routes, dans le fichier web.php, on va essayer de définir un petit peu les routes pour lesquelles on voudra forcer l'authentification. Alors, pour regarder les produits, c'est un petit peu restrictif. On a quand même le droit de regarder les produits ou de faire des recherches si on n'est pas connecté, d'accord ? En revanche, pour utiliser les fonctionnalités du panier et ou pour le paiement par défaut, on va quand même englober tout ça dans un espèce de middleware hot. Donc, ce que je vais faire ici, c'est déjà couper mes routes, utiliser toujours ma classe route, et dessus, on a ici une fonction groupe. Alors, on va passer dans un premier temps l'argument middleware en clé, et on va lui dire, on va ici utiliser le middleware hot. Et ensuite, on va passer une closure toute simple, et à l'intérieur, on colle nos différentes routes. Donc, à partir de là, toutes ces routes-là sont affectées par le middleware hot. On ne pourra pas y accéder si on n'est pas connecté. De la même façon, on va faire pareil pour le checkout. Maintenant, on va vérifier un petit peu tout ça. Je vais réactualiser. Si je veux consulter un produit, je peux l'ajouter au panier. Très bien. Impeccable. Donc là, ça fonctionne parce que je suis connecté. Donc, par exemple, si je reviens sur « slash home » et que je me déconnecte, normalement, je ne peux plus y aller. Donc, on va revisiter la boutique. Je vais consulter le produit. Je vais l'ajouter au panier. Et là, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Impeccable. Donc, on me demande de me connecter. Je vais me reconnecter. Et voilà. Et là, je reviens sur ma page initiale et je peux effectivement ajouter mon panier, payer, etc. Parfait. Donc, ceci étant fait, on va avoir besoin, lorsqu'on n'aura pas ces commandes, on aura peut-être envie d'afficher les commandes sur notre panel. Donc, par exemple, ici, au niveau du « slash home », donc là, on ne va pas pouvoir y accéder parce qu'on n'est pas connecté. Donc, on va se connecter. Alors, on va juste ici changer, pourquoi pas, le bouton « sign up ». Alors, une façon assez rapide de le faire. On ne va pas passer deux heures non plus sur le développement du front. Au niveau de mon layout, j'ai un « app.blade.php ». Donc, histoire que le « drop down menu », d'accord, le menu déroulant fonctionne, on va quand même récupérer l'app.js qu'on va importer à ce niveau-là. En bas du title, ici. Voilà, comme ça, le « drop down menu » fonctionnera. Alors, forcément, là, on utilise du « view ». Donc, si je réactualise, mon menu tout à l'heure va fonctionner, mais je vais avoir une petite erreur. On me dit, voilà, l'élément avec l'idée « app.p » ne fonctionne pas. Donc, pour ça, on ne l'utilise pas, là, dans cette application, mais vous pourriez englober tout ça dans une div qui aurait l'idée « app.p ». Tout comme c'est le cas ici, dans le layout par défaut général. Voilà. Donc, si vous avez cette petite erreur, ça serait juste à cause de ça. Par contre, ce qui va être intéressant, donc on va revenir sur l'app.blade.php, c'est toute cette logique. Ce sont les liens d'authentification. Ici, on va avoir tout simplement une vérification qui va être faite. On va voir si on est connecté. Alors, si on est connecté, on aura le nom de l'utilisateur connecté et on aura aussi la possibilité de se déconnecter. C'est la moindre des choses. On aura également, si on est juste un « guest », c'est-à-dire qu'on n'est pas connecté, un lien vers la page de connexion ou pour s'enregistrer. Donc, j'ai copié-collé ces liens d'authentification et je vais les voler pour les récupérer dans mon master. Donc, moi, tout ce que je vais avoir besoin de faire, c'est ici, je vais mettre ça dans un « include », on va faire un « partials.hot », histoire de faire un code un petit peu propre et dans mon dossier « partials », je vais faire un « new files » que je vais appeler « hot.blade.php » et je colle tout ça. Je vais indenter vite fait les liens. Et normalement, je me retrouve ici avec un lien. Donc, le lien « logat » fonctionne. Alors, forcément, à ce niveau-là, on se retrouve un petit peu avec un design un petit peu dégueulasse parce que ce n'est pas le design initial qu'on utilise. Si vous voulez régler un petit peu ces choses, ce que vous pouvez faire et ce que j'ai fait en amont, c'est se créer tout simplement un fichier CSS que j'ai appelé « e-commerce.css » qui est dans le dossier CSS du dossier public, ici à la racine de mon projet, et je l'appelle avec la fonction « asset ». Là, vous le retrouvez « css.e-commerce.css » et vous pouvez styliser les choses. Donc là, par exemple, au niveau du « li », on voit qu'on a des points. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on veut en général, donc on fait vite un « li » et on fait un « list tile » à « none ». Donc voilà, ce qui va nous permettre de retirer la liste à puces à ce niveau. Donc ici, on a le « logout ». Bon, après, je vous laisse forcément traduire dans le HTML les choses. On peut se déconnecter. Et si je reviens sur ma boutique, voilà, je suis sur le « login », le « register », donc je vais me reconnecter. Et on va maintenant afficher les commandes des utilisateurs. Donc c'est parti. On va passer une première commande avec notre nouveau compte. Je vais revenir ici sur la boutique. Parfait. Donc, on va se rajouter quelques produits au niveau de notre panier et puis après, on va voir, on va passer commande, on va pouvoir les afficher. Donc, ici, on a trois produits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des quantités de 3 pour les moins chers, voilà. Et pour le plus cher, on n'en laisse qu'un seul. C'est pour tester si les quantités sont bien affichées dans notre panel. Impeccable. Donc ça nous fait un total de 944,79 avec les taxes. On est à 1 173,75 et on verra si ça sera bien. Ce qui sera persisté en base de données. Donc là, je vais indiquer une carte de crédit valide. On va pouvoir passer commande et ensuite, on écrira le code pour afficher les différentes commandes passées. Donc c'est parti. Je vais payer. Impeccable. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est revenir ici sur mon slash home. Donc là, ce qu'on pourrait faire, vu qu'on a accès à ce petit menu, ça serait revenir sur notre master. Et dans le cas où... Alors, c'est vrai qu'on l'avait exporté dans Partials. Hot. Dans le cas où on est connecté, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement... Alors, je vais récupérer un lien ici. C'est pas le bon lien. Dans le random menu. Voilà, parfait. On va récupérer un lien ici. Je vais le mettre en premier. Donc là, on n'a pas besoin de garder le JavaScript. On va le retirer. On va juste garder l'encre telle qu'elle. Et on va marquer mes commandes, par exemple. Et ça sera sur la route qui s'appelle Home. Voilà. J'enregistre. Je reviens sur ma page. Et là, j'ai mes commandes. Je clique. J'ai été sur le dashboard. Mais après, vous pourrez l'appeler comme vous voulez. Et y mettre ce que vous voulez, bien sûr. Donc, vu que j'ai passé commandes, ce que je vais faire, c'est consulter ma base de données de façon à vérifier que tout a bien été enregistré comme il faut. Donc déjà, au niveau des users, j'avais effectivement un administrateur. D'accord ? Donc ça, c'était... Ça a daté d'une vidéo précédente. Et on a ici notre second utilisateur. Donc, il y a l'ID2. Impeccable. On va revenir au niveau de nos commandes. Là, on a notre commande qu'on a créée. Donc, on a bien le montant en centimes. Parfait. Ensuite, on a les différentes données. On a le user ID qui est à deux. Donc, ça fonctionne. Donc maintenant, on va utiliser ces différentes données qui sont persistées en base de données pour pouvoir afficher les choses comme il faut. Donc, la vue home blade.php se trouve à la racine de views, il me semble. Voilà. Elle n'est pas spécialement dans un dossier. Donc après, on peut réfactorer les choses. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est se faire une boucle. Et on va utiliser tout simplement l'utilisateur qui est connecté. Et on utilise notre relationship qu'on avait créé. Donc, ici, c'était orders. Et on va afficher toutes les commandes. Là, on n'en aura qu'une. Mais ce sera les commandes de l'utilisateur connecté. Et là, l'idéal, ça serait de se créer une carte avec un card header. Bon, je fais ça de façon à ce que ce soit un petit peu plus lisible. L'idée ici, ça va être par exemple de mettre, commande, passer le... Et là, on a à ce niveau-là un date time. Donc, on va utiliser carbone pour le formater. On va revenir. On va faire carbone backslash carbone, parce qu'on va devoir utiliser le namespace. Et on va utiliser la fonction parse. On va lui passer le date time. Donc, c'est order payment created at. Et dessus, je vais chiner la méthode format. Et là, je mets le format que je veux. Donc, on va se dire qu'on met le jour, le mois, l'année. Et on mettra l'heure et les minutes. Pas forcément besoin des secondes. On ne va pas pousser le détail jusque-là. Après, on peut mettre le montant. D'un montant de... Et là, dans un strong, on pourrait mettre order amount. Et là, étant donné qu'on va la récupérer depuis la base de données et que ça sera en centimes, on va englober tout ça de notre fonction getPrice. Comme ça, on optimise et on exploite notre helper. Impeccable. On va voir déjà si les choses sont bien formatées. On va réactualiser. Et là, on voit qu'on a une première commande. Donc, commande passée le 11 février 2020, du coup qui est la date actuelle, à 19h12, ok ? D'un montant de 1133,75. Très bien. Donc, c'est bien ce qui a été enregistré. Ce qu'on va faire maintenant, c'est dans le body, maintenant, faire la liste des produits. Donc, on pourrait faire un petit H ici, si on mettrait liste des produits. Et là, on va refaire une boucle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, on avait testé les choses dans Tinker. On avait besoin de désérialiser la colonne product, ici, parce qu'elle était remplie d'une chaîne de caractères, voilà, pas forcément exploitable. On va la désérialiser. On avait eu besoin de la sérialiser pour pouvoir la stocker tranquillement en base de données. Maintenant, on la ressort. Et on fait un unsérialise de order products as product. Et là, si mes souvenirs sont bons, on va avoir trois infos différentes. Donc, la première info, ça sera le nom du produit. Donc, nom du produit. Et là, on va faire product. Et on n'oublie pas que là, on récupère un tableau. Donc, ça sera ici la première itération du tableau. Ensuite, le prix, c'était notre deuxième paramètre. Donc, du coup, qui est en position 1. Et enfin, la quantité. Alors, le style n'est pas terrible, mais au moins, on pourra récupérer les informations et voir si tout fonctionne. Donc, c'était la troisième itération. Donc, la clé numéro 2, product 2. Impeccable. On va aller voir ça. On va réactualiser. Et là, on a liste des produits. Donc, nom du produit. On avait ce produit-là. Alors, là, forcément, on récupère les prix en centimes, toujours. Donc, on n'oublie pas d'utiliser et d'abuser de notre helper. Impeccable. On ne l'aura pas créé pour rien. Donc, on avait ce produit-ci. Le prix, c'était bien 3,73 €. C'était une misère, il me semble. Quantité 3. Quantité 3, c'est bien ce qu'on avait mis. Et le plus cher, on n'en avait pris qu'un seul. Voilà. Là, on a écrit le montant global. Voilà. Donc, après, bien sûr, libre à vous au moment du checkout. de rajouter les champs que vous voulez, comme ça se fait en règle générale, l'adresse postale, etc. Et ensuite, vous le récupérez au sein de votre fonction, comme on avait fait avec notre requête Ajax. On avait ensuite enregistré et persisté les choses en base de données. Bien sûr, là, je vous montre des pistes pour enregistrer le minimum syndical, mais c'est à vous d'adapter les choses. pour enregistrer le minimum syndical. Merci.